coucou tout le monde je vais vous parler aujourd'hui de version scrap paris voilà c'est un salon que j'attendais depuis un long moment j'étais vraiment plus que ravie d'avoir pu y aller parce qu'au début c'était pas prévu et finalement voilà je tenais vraiment à y aller pour rencontrer voilà toutes les scrappeuses avec lesquelles je parle sur les réseaux mais pas que voilà parce qu'il ya aussi beaucoup de scrappeuses talentueuses que je voulais rencontrer donc voilà c'est vraiment ce que je souhaitais de ce salon rencontrer les gens échanger avec elle et puis également se faire plaisir aussi parce que c'est aussi le but d'un salon donc je vais commencer déjà par faire un petit dédicace donc à toutes les personnes avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger voilà donc il ya notamment graffiti girl donc pour laquelle je suis invitée créative en ce moment donc j'ai pu croiser klen j'ai vu sève au loin ludivine également donc voilà j'ai un petit peu discuté avec elle j'étais vraiment ravie de les voir en vrai toujours dynamique de bonne humeur il y avait une super ambiance ça fait vraiment plaisir ensuite j'ai également pu échanger avec fatty donc sur le stand de happy little fox voilà donc il y avait également magali qui était présente voilà c'était un super stand également très travaillé il y avait vraiment une belle présentation des produits ça faisait vraiment plaisir j'ai pu voir également cri cri brico qui était en pleine action parce qu'elle faisait ses petites démos c'était vraiment magnifique et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la rencontrer en vrai et j'ai également échangé avec florence donc alias chouette fantasy sur les réseaux et voilà c'est une personne très pétillante voilà j'ai vraiment adoré parler avec elle également j'ai ensuite rencontré donc si léo sabine qui partage la dt gré mini création avec moi donc là aussi c'était la première fois qu'on se voyait et c'était vraiment super parce que voilà on échange beaucoup bas sur les réseaux et au sein de l'équipe donc voilà si tu passes par là sabine voilà j'étais très contente d'avoir pu échanger avec toi même si c'était court j'ai également rencontré plusieurs personnes de l'équipe d'été les jolies créations donc qui font partie de la même la même équipe que moi donc notamment il y avait marina donc alias scrapbook sur les réseaux il y avait également tiffany donc c'est au petit bout de papier qui a fait d'ailleurs des démos florilège le samedi matin donc moi j'y étais le samedi et il y avait également vanier scrap donc aurélie que j'ai pu rencontrer alors malheureusement il ya certaines personnes que je voulais absolument croiser mais voilà je pense que on devait pas passer au stand au même moment voilà c'est vrai que c'est une journée qui est passé mais vraiment super super vite et je vais finir par le meilleur pour la fin donc j'ai pu rencontrer cely donc qui a sa chaîne cely scrap voilà c'est vraiment devenu une amie avec qui on discute vraiment très 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 souvent sur les réseaux et voilà c'était la première fois qu'on se voyait j'attendais ça avec impatience elle aussi et voilà on était vraiment super ému de se voir après après tous ces moments d'échange sur les réseaux c'est vrai que quand on voit une personne en vrai c'est pas pareil quoi je veux dire je trouve qu'on passe un cap et puis et puis voilà je trouve que c'est important aussi de mettre un visage sur sur ces personnes donc voilà j'ai encore des étoiles plein les yeux c'était juste une super super expérience vraiment j'espère y retourner l'année prochaine d'en profiter encore plus que cette année voilà faire de nouvelles rencontres a également et voilà donc j'espère que je n'ai oublié personne en tout cas voilà pour mon retour d'expérience par rapport à version scrap après le seul petit bémol au niveau de l'organisation donc on y allait en voiture donc il y avait mon mari mes enfants c'est vrai qu'il ya un grand parking en face du portail en fait on s'est garé là parce qu'habituellement il est gratuit sauf que il est payant et c'était vraiment vraiment pas donné après voilà je pense que si on cherchait bien il y avait toujours possibilité de se garer un petit peu un petit peu derrière le parking ou un petit peu à côté mais voilà ça un coup donc l'année prochaine du coup c'est bon à savoir pour mieux s'organiser pour l'année prochaine ensuite on va passer à mes petits achats enfin je dis petit mais vous verrez que j'ai quand même fait un beau craquage ça faisait plusieurs temps que j'avais rien commandé donc c'est vrai que j'attendais aussi ce salon avec impatience pour ça donc je vais commencer par vous présenter les produits que j'ai acheté sur le temps de all and create donc c'était intéressant parce qu'il y avait des prix salon donc c'est vraiment ça qui m'a fait craquer parce que finalement voilà c'est des prix que on n'a pas habituellement quand on commande sur les sites revendeurs par exemple et en plus les avantages enfin tout ce qui était promo et prix salon c'est également valable sur les nouveautés donc voilà donc là il fallait pas passer à côté de ça alors j'y étais le samedi donc il y avait certains articles qui malheureusement étaient en rupture mais bon de toute façon ils ont tellement de choix qui a toujours des produits qu'on arrive à trouver et qu'on aime bien donc voilà pour moi c'était pas un souci alors j'ai pris une planche à 7 donc c'est ce petit oiseau voilà je le trouve vraiment trop craquant c'est le seul tampon à 7 que j'ai pris finalement après donc j'ai utilisé les offres salon donc il y avait trois planches trois planches format à 6 c'était pour un peu moins 30 euros et ensuite il y avait trois planches à 5 pour grosso modo une cinquantaine d'euros donc ça valait quand même le coup au niveau des tampons à 6 donc j'ai vraiment craqué sur cette caravane je trouvais qu'en plus le tampon était était gros en fait il y a vraiment possibilité de faire une belle colorisation dessus donc vous voyez au niveau de la taille on est quand même sur du 13 cm par 9 cm voilà ça vous donne une idée ensuite j'ai craqué sur cette poupette forestière garde forestier voilà avec son petit chapeau sa petite tenue kaki a été juste trop mignonne et puis les ours également m'ont fait craquer voilà je pense qu'il y a possibilité de faire une belle sénette avec les petits rondins de bois on a ici le feu voilà j'ai vraiment craqué et c'est j'avais pas beaucoup de poupettes à ce format là j'ai beaucoup le petit format donc du coup il n'y a pas tous les accessoires comme ici donc ça c'est pas mal et ensuite j'ai craqué sur ce tampon de fond parce que vraiment je le trouve trop 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 beau en fait les formes hexagonales embriquées les unes dans les autres on a les fleurs qu'on peut récupérer donc soit on le laisse comme ça tel quel en tampon de fond ou alors ça peut également faire des petits embellissements je trouve qu'il ya plein de possibilités on peut aussi juste récupérer ces parties là des tampons et se faire des petits tamponnage de fond par ci par là sur une création donc voilà je le trouve vraiment magnifique ensuite on va passer donc aux trois planches à 5 que j'ai prise donc j'ai notamment craqué sur la dernière collection donc ces ampoules fleurie voilà j'étais mais juste fan et alors ce petit perroquet pareil je l'ai vu sur plusieurs créas de leur dété et il rend mais vraiment super bien donc vous voyez c'est quand même des gros tampons voilà à l'unité je crois que c'est pas loin de 20 euros donc finalement là les trois pour à peu près 50 euros bas ça fait quand même une belle économie donc par exemple celui là on est sur 11 cm par 8 la grosse fleur en bas elle est elle fait 12 ennemis par 8 et demi vous voyez c'est quand même des gros tampons il ya vraiment moyen de faire plein de choses avec on peut à la fois les utiliser pour de la carterie parce que c'est ni trop gros ni trop petit finalement c'est suffisamment gros pour faire du art journal également on peut également faire des pages avec de scrap enfin pour moi il ya plein 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 de possibilités donc voici pour la première planche j'ai ensuite pris finalement celle qui allait avec celle là donc on a à nouveau une ampoule fleurie comme ceci ensuite on a ici un petit doseur avec des fleurs et là on a à nouveau un joli bouquet donc je pense que ça va vraiment être un régal à coloriser et je n'avais pas de fleurs en fait de chez all jusqu'à présent j'achetais vraiment beaucoup les poupettes les petits personnages et beaucoup de tampons de fond mais finalement je n'avais pas de fleurs alors que voilà j'adore les fleurs mais c'est vrai que je sais pas quelque chose sur sur lesquels j'avais craqué jusqu'à maintenant pour cette marque en tout cas et donc je continue dans ma série des fleurs avec cette superbe planche donc c'est la hashtag 441 donc ce n'est pas la nouvelle collection je me souviens plus exactement quand est ce qu'elle est sortie mais voilà je trouvais qu'il y avait plein de possibilités parce qu'on à la fois des des petits formats de fleurs qui peuvent rentrer sur des plus petites créations comme des tags ou pourquoi pas des atc et on a également des plus grosses fleurs qui peuvent comment dire bien bien être utilisés soit pour la carterie ou du art journal par exemple donc j'aimais bien ça donc voici pour mes achats chez all ensuite j'ai voulu tester le prix plaque donc c'est une boutique qui est tenue par laurence voilà donc je ne connais pas du tout ce matériau ça faisait plusieurs fois que j'avais envie de tester et je m'étais dit voilà que j'allais pas faire une commande exprès juste pour une ou deux feuilles donc c'est pour ça également que j'attendais ce salon pour pouvoir toucher la matière déjà voir si ça me plaisait et surtout acheter deux feuilles voilà pour tester donc en fait c'est du oula alors j'ai fait tomber un petit cadeau que j'ai reçu je voulais mon tout de suite avant qu'ils retombent donc en fait j'ai reçu deux cadeaux avec ma commande donc ce sont des petits embellissements donc il y a ici un petit appareil photo et le mot zoom et donc j'ai pris une feuille comme ça avec des coeurs donc si vous voulez c'est plus ça légèrement opaque c'est quand même transparent mais c'est légèrement opaque et c'est bien 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 épais en fait voilà et c'est de très bonne qualité enfin ça se sent dès qu'on le touche finalement donc ça je me dis que c'est pas mal en fait pour soit faire des petits intercalaires quand on fait des mini albums je pense qu'on peut également s'en servir pour comme support carterie ou tout simplement des pages moi qui aime bien ajouter de la transparence dans mes mini pourquoi pas faire une tranche aussi avec ce type de matériaux là ou l'utiliser en couverture de mini ça peut être sympa aussi donc pour moi il ya plein de possibilités donc voilà il faudra que je teste et j'en ai pris une plus grande au format 30 30 avec des étoiles voilà je voulais vraiment rester sur du basique parce que je ne sais pas encore dans quel type de projet je vais les utiliser donc au moins je suis sûr qu'avec des coeurs et des étoiles finalement j'aurais pas trop de soucis à les caser et donc on a ici une petite brochure qui explique en fait les utilisations possibles qu'on a avec ce matériau voici donc notamment donc qui met le prix plat qui est un plastique haut de gamme 100% recyclable fabrication française voilà donc ça existe en couleur translucide ou opaque noir donc voici pour ce stand ensuite je suis passé chez lorelei parce que donc j'avais vu sur les réseaux qu'elle sortait sa nouvelle collection et j'avais vraiment hâte de la découvrir parce que tout simplement c'est une marque que j'aime de plus en plus en fait j'aime beaucoup ces produits là voilà et le combo de couleurs m'a tout de suite tapé dans l'oeil je trouve que c'est tout doux en fait ça fait un petit c'est c'est un petit peu du vieux rose avec un petit peu de comment dire de marron de beige il ya un petit peu de verre enfin elle m'a l'air très sympa alors j'ai pas du tout regardé en détail donc je vous propose qu'on le fasse ensemble donc là j'ai vraiment pris le kit qui compose donc qui contient six papiers recto verso 30 par 30 et vous avez une planche d'étiquette à découper au format a4 donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous donc vous voyez le combo de couleurs il est juste magnifique franchement j'aime beaucoup 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 donc ici voilà vous avez vraiment des basiques des étiquettes à découper vous avez des petits tags et ici vous avez des illustrations donc des die cuts à venir détourer donc c'est très 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 sympa j'aime beaucoup ensuite on va passer au papier donc on a d'abord celui ci avec des cartes pl donc vous en avez 12 ans comme ceux ci donc là voilà vous avez un coeur qui a un effet un peu or un peu or vieilli ça fait un peu antique là vous avez des petits mots là vous avez une superbe composition là vous avez des magnifiques orchidées voilà vous avez vraiment plein plein de choses un ananas également j'ai l'impression que c'est une collection un petit peu intemporel en fait c'est pas printemps c'est pas été non plus voilà je trouve qu'elle peut se marier avec plusieurs types de projets en tout cas c'est mon avis donc sur ce donc de l'autre côté des cartes pl donc vous avez un superbe une super composition au bas de la page avec plein de feuillages de fleurs vous avez un petit peu de doré enfin franchement j'adore ça fait très chic très délicat j'aime beaucoup et au de la page vous avez comme une petite tâche avec des gouttelettes franchement j'adore ils sont vraiment magnifique ces papiers ensuite on a un fond voilà avec je dirais une dominante de rose mais vous avez également du vert ramené par les divers feuillages qui composent la page et de l'autre côté on a un fond un petit peu plus géométrique avec des coeurs donc là c'est principalement noir et blanc il y en a juste deux qui sont colorés en rose mais c'est vraiment du rose très pâle donc très sympa ça permet un peu de trancher avec toutes ces couleurs il y a également un fond avec les mots life is good comme si c'était en étiquette donc pas et très sympa pour trancher tous les motifs j'aime bien justement quand il ya des papiers qui sont un peu chargés en motif qui lie à côté des papiers plus neutre ça permet d'avoir un album ou une création en tout cas qui soit plus équilibré parce que finalement on a on a les deux côtés en fait et de ce côté là ah je l'adore je crois que c'est pour l'instant mon papier préféré c'est magnifique regardez moi ce pan il est juste sublime avec ici un petit morceau de tissu là c'est comme si on avait mis de la pâte à texture ouais c'est super super sympa et puis si on a des rayures et donc c'est sur un fond rose poudré c'est vraiment superbe je suis ultra fan de ce fond franchement il est magnifique ensuite on passe sur celui là qui est très très joli aussi donc on a un bleu gris en fait avec donc dans les coins en haut à droite à gauche et dans les coins en bas à droite on a une petite composition florale donc voici comment ça se présente et de ce côté ci on a plein de feuilles je dirais vraiment doré en fait ça fait vraiment chic j'aime beaucoup 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 et alors ça on peut venir soit le travailler directement ou soit dans des chutes on peut très bien récupérer s'amuser à découper les feuilles il ya franchement plein 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 de possibilités j'adore cette collection je regrette encore moins de l'avoir prise maintenant que je suis en train de découvrir avec vous les papiers l'appareil j'adore également ce fond et comme précédemment on peut très bien venir des tours et plein d'éléments qui se glissent sur cette page ou l'utiliser tel quel mais c'est vraiment magnifique on a du rose du doré du vert c'est ouais c'est vraiment superbe de ce côté là on a une superbe porte alors ce papier ça va ça va être dur de le couper on a une superbe porte un peu effet rouillé avec plein de une composition florale en fait et de ce côté là on a à nouveau des fleurs avec des petites tâches c'est vraiment superbe et enfin on a un papier donc sur un fond rose poudré avec un coeur de nouveau un effet tissu avec des petites fleurs qui viennent dessus et là à nouveau des petites fleurs ici donc ça c'est pour le premier côté et au dos on a plein de petits ronds comme ça donc là aussi on peut s'amuser à les découper sur des chutes et à venir les glisser sur nos créations et bien franchement je l'adore c'est vraiment un gros coup de coeur pour cette collection je pense même que je vais reprendre des feuilles à l'unité parce qu'il ya certains papiers ça va être vraiment vraiment difficile de choisir donc vraiment une superbe collection il ya également 4 il y avait quatre tampons qui allait avec cette collection là moi j'ai pris celui là en fait ce qui m'a surtout fait craquer c'est ce petit oiseau alors vous le verrez j'ai un problème avec les oiseaux dès que j'ai vu des oiseaux je les ai pris vous verrez à la fin donc voilà ce petit oiseau il était trop mignon et ce qui m'a fait craquer aussi c'est qu'il y avait des petits marque pages en fait qu'on pouvait feuilleter donc c'était des créations alors il me semble qu'elles ont été faites par sonia j'ai pas demandé mais je crois que ça vient d'elle et c'est vrai que quand on voit finalement les produits bas à coloriser et puis monter en composition là on voit tout de suite le rendu et c'est ça qui fait craquer justement donc cette fleur notamment je l'ai vu coloriser et elle est juste magnifique donc j'ai principalement craqué pour l'oiseau et pour cette fleur qui est sublime après le titre est très joli aussi bonheur garantie on a ces petits détails qui font toute la différence donc ça c'est vrai on a le coeur donc qui est repris sur un des fonds de papier on a ici un petit fanion portrait de famille avec un coeur à l'intérieur on a à nouveau ici un petit feuillage et les plus belles choses de la vie j'ai plus que hâte d'utiliser cette collection donc voilà donc ça c'était pour l'orelaï d'ailleurs c'était la première fois que j'allais à leur stand donc j'ai pu du coup les voir en vrai et ils étaient vraiment très accueillants très souriant enfin voilà c'était vraiment agréable de bas de les voir en vrai tout simplement donc voici pour l'orelaï ensuite donc j'ai été donc sur le stand de happy little fox donc c'est notamment là où j'ai pu échanger avec fatty chouette fantasy donc florence et cri cri brico et donc j'ai notamment craqué sur ces deux tampons de la nouvelle collection donc qui s'appelle good day sunshine voilà j'aimais beaucoup 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 les tampons c'était très dur de faire des choix et finalement j'ai opté donc pour cette première planche alors c'est surtout cette fleur en fait qui m'a fait craquer parce que le motif est assez grand et voilà j'aimais bien la position de la fleur en fait la courbure et du coup je me dis que pour des colorisations ça peut être vraiment sympa on a également ce petit oiseau voilà donc je voulais dit vous n'avez pas fini d'en voir des oiseaux on a également une fleur comme ceci on a laissé entrer le soleil dans des fonds un peu typo on a sérénité et douceur et en texte on a le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage donc très très beau texte et ici une petite fleur voilà je trouvais que cette planche de tampon était quand même très complète parce que finalement on a un oiseau on a des fleurs ici et on a plusieurs textes de différentes tailles donc parfait pour de la carterie des pages etc et mon coup de coeur de cette nouvelle collection c'était ce tampon avec cette frise je la trouvais vraiment magnifique voilà et j'aimais beaucoup également le texte donc ma recette du bonheur un rayon de soleil mes amis mes amours une dose de bonne humeur des fourrières une pincée de gourmandise un zeste de folie voilà j'aimais énormément ce texte on a ici un superbe feuillage on a également plaisir partagé les amis c'est la vie se retrouver enfin et profiter voilà donc vraiment j'étais ravie de passer sur ce stand voilà pareil magali était vraiment très accueillante également son mari aussi qui tenait dans sa petite cabane c'était c'était vraiment chouette comme stand alors j'ai pas encore j'ai pas eu l'opportunité plutôt de faire une petite photo ils avaient préparé un petit photomaton on pouvait se photographier à l'intérieur c'était super sympa comme idée mais c'est vrai que j'ai voilà c'était assez speed quand même je suis resté oua une bonne je dirais cinq heures à peu près mais finalement ça passe super vite donc voilà si l'année prochaine j'ai l'occasion d'y retourner j'essaierai d'en faire une parce que je trouve que ça permet d'immortaliser tous ces moments là on vit au salon justement ensuite je suis passé à la boutique éphéméria donc la boutique éphéméria donc elle était couplée avec d'ail et compagnie et il y avait également les produits de la petite française qui était ici à ce moment là vous aviez vraiment une belle panoplie de produits alors pour commencer j'ai pris un lot de pince en fait c'est plus quand on fait des projets je trouve que c'est toujours pratique d'avoir ce type de pinces soit quand on fait des couvertures de mini album pour attendre que tout soit bien sec enfin voilà je trouve qu'on a toujours besoin de petites pinces quoi ou pour organiser nos projets en fait qu'on se crée des petites pochettes voilà donc ça pour moi c'est un peu un indispensable donc ça c'était un euro le lot j'ai ensuite pris pas mal de petites breloques parce que j'aime beaucoup mettre des breloques sur mes créations et je trouve qu'on n'en a jamais assez j'aime bien avoir le choix surtout alors donc j'ai pris également des anneaux donc voilà j'en ai pris deux argentés et deux blancs un peu plus petit voilà pour moi c'est du basique on va dire ça comme ça j'ai également pris deux pinces bulldog donc pas et j'en ai pris une argenté et une un petit peu argent métallique donc ça pareil pour moi c'est un peu un indispensable j'ai pris un lot de chaînettes argent comme ça je suis sûr que ça va avec tout et au niveau des breloques si je ne dis pas de bêtises on avait 10 breloques pour 3 euros 50 je crois donc voilà j'ai fait un petit mix donc on a ici une breloque avec le mot love sur un fond vert pastel donc le love est en doré on a ici un petit chat au début j'avais pas vu que c'était un chat je me demandais ce que c'était quand je l'ai pris et que je l'ai vu de plus près je le trouvais trop mignon il a une bonne bouille enfin je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai direct craqué dessus ensuite j'ai pris un petit couple de signe ça pour des créas sur l'amour notamment ou le mariage voilà je trouve ça trop trop joli là c'est un pinceau en breloque donc très sympa aussi ici on a donc c'est un peu un passe partout on a le mot love ici pour des albums marins un petit gouvernail on a ici une petite mobilette ensuite on a une petite abeille voilà donc maya si tu passes par là c'est pour toi ensuite on a un avion donc ça pour des mini sur le thème du voyage notamment ça peut être pas mal et enfin on a un petit chien il est trop mignon je trouve donc voici pour les breloques ensuite j'ai pris deux tampons de la dernière collection de l'ancre et l'image alors je voulais su avec les arcs en ciel mais malheureusement il a été victime de son succès donc j'ai pris cette planche donc avec ces petits oiseaux on a beaucoup de végétation des peaux de fleurs on a un petit livre avec une petite fleur voilà j'aimais beaucoup ce tampon c'était vraiment mon coup de coeur de la dernière collection donc j'étais quand même contente que il soit là et comme d'habitude vous voyez que pour l'ancre et l'image en fait les illustrations elles seront toujours plus petites que les tampons dans la réalité en fait donc voilà et ensuite il ya cette planche voilà j'étais super femme de la petite souris du petit lapin et je n'avais pas énormément de planches sur le thème anniversaire donc là je trouvais qu'avec des ballons tout ça c'était sympa en fait ça a changé donc voici comment sont les tampons en vrai ensuite au niveau de la dernière collection de karine j'ai craqué vraiment sur ces dies je les trouve mais sublime c'était vraiment mon coup de coeur voilà j'étais vraiment contente que ça y soit encore donc ce sont en fait c'est un lot de six coeurs et en fait il y en a tantôt qui sont évidés comment dire totalement et en a qui sont évidés mais avec des motifs et c'est surtout des designs différents donc je me suis dit ça typiquement pour un fond de carterie ça peut être vraiment chouette en fait ça permet d'apporter du relief tout en légèreté et je trouve ça vraiment bien et je pense qu'il ya plein de possibilités avec ses coeurs après je pense qu'on peut également même sans se créer des pochoirs avec enfin voilà moi clairement ce produit m'a tout de suite tapé dans l'oeil je voyais plein de possibilités avec j'ai également pris ce pochoir si je le trouvais trop trop beau avec cet effet dentelle comme ça il me plaisait beaucoup donc ça c'était de la marque daille et compagnie voici et j'ai craqué sur cette énorme planche de karine alors je n'avais jamais acheté de grosses planches forme à 4 de karine parce que c'est vrai que c'est un coup alors pas que karine toutes les planches à 4 bas de base voilà ça c'est un budget c'est et puis c'est normal parce que c'est quand même un produit très grand mais voilà je trouvais que cette planche elle était vraiment superbe et qu'en plus c'était vraiment un bon passe-partout parce qu'il ya plein de choses sur le thème de la photo donc pour moi c'est des choses qu'on peut caser très facilement partout voilà c'est ce qui m'a fait craquer donc on a cet appareil photo avec plein de feuillages autour ah oui puis j'ai oublié de vous dire que les tampons pris individuellement ils sont grands parce que ce que j'avais peur au début c'était qu'il ya plein de tampons mais qu'ils soient petits et finalement c'est quand même des gros tampons donc je vais vous mettre la règle pour que vous puissiez vous rendre compte et voilà c'est vraiment des gros motifs c'est pour ça que quand je l'ai vu en vrai bah là j'ai tout de suite craqué voilà donc c'est vraiment comment dire une planche sur le thème de la photo voilà donc un bon passe-partout donc on a des pots là on a donc deux appareils photo on a des cadres donc on en a un comme ça un avec des petites fleurs on a une pellicule avec des petites fleurs on a une petite pancarte avec un coeur donc on a une main avec l'appareil photo dedans photo boost immortaliser les jolis moments de la vie bon voilà je trouvais que cette planche elle était juste trop trop belle donc voilà du coup je les prises c'était un petit peu ma folie du salon donc ça c'était pour ephéméria donc on va passer à comptoir du scrap d'ailleurs j'en profite pour un petit aparté j'étais oublié aurore excusez-moi en début de vidéo donc aurore alias de jolie création sur les réseaux donc voilà j'étais très ravie de t'avoir vu en vrai voilà tu sais que j'aime bien tes créas voilà j'aime bien de temps en temps on papote et tout c'est c'est toujours sympa donc voilà sache que j'ai été vraiment ravie de t'avoir vu en vrai alors au niveau de mes achats donc j'ai craqué sur ce petit renard avec les mois de mars avril donc ça c'est la nouvelle collection la nouvelle collection j'ai également craqué sur ce tampon avec des petites comment dire des petites demoiselles en fait qui sont dans des fleurs donc je trouvais l'idée très sympa voilà j'aimais trop ce tampon et j'ai également pris ce dies donc c'était je sais plus si c'est la collection pas d'avant mais encore d'avant je crois j'aimais beaucoup sa forme un petit peu en arabesque voilà je trouvais ça très original et j'avais déjà vu des créés avec et j'aime beaucoup le rendu que ça fait donc voilà pour comptoir et en cadeau on avait cette planche d'étiquette donc ça c'est toujours utile et ça fait toujours plaisir surtout d'avoir un petit cadeau à la fin donc voilà ensuite je suis passé dans la boutique de marie-hélène geffray alors je n'avais encore jamais rien commandé chez elle en fait bah tout simplement parce que bon il ya tellement de marques que c'est compliqué de tout prendre mais j'avais totalement craqué sur la collection qu'elle vient de sortir mais alors carrément donc c'était très dur de faire un choix donc voilà j'ai craqué on me refait pas avec cette planche et les trois oiseaux ce que j'aimais beaucoup c'est qu'ils avaient des failles différentes donc je me suis dit on peut faire une belle composition avec et j'aimais beaucoup aussi les petits mots qui accompagnaient les oiseaux donc on a un air de printemps jolie saison et brun de malice donc voilà alors ensuite j'ai beaucoup hésité mais finalement j'ai pris ce tampon avec les orchidées parce que tout simplement je n'avais pas encore de tampons avec des orchidées voilà et là j'aimais bien parce qu'on en avait deux travaillé de deux manières différentes je trouvais ça très sympa d'ailleurs il y avait également celle ci en dice je crois et j'ai hésité à la prendre mais bon finalement il faut faire des choix donc voilà et puis on a des textes un moment avec toi mon bonheur à moi c'est nos moments à nous donc j'aimais beaucoup les textes aussi et on a eu une petite pochette avec des cadeaux et ça je trouve ça super franchement en plus elle a dû passer du temps à tout préparer donc je vous montre un petit peu ce qu'il y avait dans le sachet donc c'est principalement basse à dominante de bleu voilà mais c'est toujours très sympa et ici on a des cartes pl donc je voulais montre rapidement donc prendre le temps de bouquiner ronronner grignoter larvouiller en toute sérénité or ce chat je le trouve magnifique je pense que je le détour et je le mettrai sur une créa je pense on a ensuite cette carte on a celle ci hop on a celle ci ne rien faire c'est avant tout prendre soin de soi c'est totalement vrai en pause sur un joli fonds bois envie de cocoon et ne pas déranger et voilà donc vraiment je trouve ça super chouette ces petits cadeaux qui sont glissés dans les commandes ça fait toujours plaisir et puis même le sachet il est super beau voilà donc ça c'était pour marie-hélène geffray ensuite j'étais dans la boutique la bulle à scrap j'avais vu qu'elle vendait beaucoup de comment dire de poudre et de de mousse nouveau et j'avais vraiment envie de tester en fait ces mousses donc ça qu'ils ont une large gamme de choix en fait dans tout ce qui est mix média notamment il avait beaucoup de fleurs des embellissements j'avais pas trop regarder tout ce qui était papier tout ça parce que papier donc finalement j'ai juste acheté la nouvelle collection de lorela et que je lui ai pris directement chez elle mais sinon le papier en règle générale j'essaye de plus trop acheter voilà parce que j'ai plus trop le temps de faire des grosses créations on va dire ça comme ça mais du coup voilà j'étais surtout dans la boutique de la bulle pour tout ce qui est finalement comment dire ma matériaux voilà tout ce qui est peinture etc à la base je voulais une mousse dorée et je vois là je n'ai pas trouvé ce qui me convenait donc je me suis rabattu sur celle ci parce que finalement je trouve que c'est une couleur qui est assez passe partout c'est un petit peu couleur chair mais un petit peu métallique également donc voilà elle me parlait bien je me suis dit qu'en plus elle irait bien avec la nouvelle collection de lorelaï donc voilà je les prises donc comme ça ça me permettra également de tester ce type de produits alors c'était vraiment la toute fin que je suis passé sur ce stand donc malheureusement je n'ai pas eu le temps de trop trop m'attarder mais voilà j'espère que l'année prochaine j'aurai l'occasion de de regarder plus longuement tous les autres produits parce qu'il y avait vraiment de très belles choses et enfin je suis passé donc dans la boutique florilège donc notamment pour leur dernière collection alors j'ai pris un petit sachet de fleurs tout simplement parce que à partir de 60 euros d'achat vous aviez un cadeau et me manquer un euro donc tout simplement j'ai pris voilà des petits embellissements en cadeau j'ai également reçu cette planche de calques avec plein de papillons elle est super jolie je trouve et donc les cadeaux c'était ceci donc on a deux petits tampons avec le mot love just love voilà je les trouve trop trop mignon et alors au niveau de ma commande en elle même alors j'ai craqué sur ces deux tampons bois alors c'est rare que j'achète des tampons bois mais honnêtement sur cette nouvelle collection j'aime énormément leurs tampons bois presque plus que les clear donc là voilà j'ai craqué sur cette roue avec tous ses feuillages et ses fleurs c'est super original et c'est surtout que je n'en avais pas donc je privilégie vraiment les choses que je n'ai pas déjà et ensuite j'ai craqué sur ce cintre pareil je n'en avais pas et avec ses petites fleurs autour c'est juste trop mignon donc voici pour les tampons bois au niveau des matrices de découpe pareil le choix était cornélien mais finalement je me suis rabattu sur celle ci c'était vraiment mon coup de coeur je les mets beaucoup parce que je la trouve très complète en fait j'aimais bien ce tag oui c'est un petit tag avec un petit feuillage j'aimais beaucoup également ce motif voilà je trouve qu'il ya moyen d'en faire pas mal de choses donc c'est pour ça que je les pris également on a également plein de petits mots nature profiter rêver respirer et l'eau spring on a un cadre donc ça c'est un intemporel et puis on a le mot bonheur qui peut finalement se prêter à pas plein de thématiques possibles et puis ici on a des petits oeillets pour mettre ici sur le tag donc la nouvelle collection s'appelle liberty et dans l'éclair j'ai pris cette grande planche alors j'ai tout de suite craqué sur ce visage voilà je le trouve mais magnifique puis ensuite on a pas mal de petites fleurs on en a ici avec be happy be positive be yourself j'aimais beaucoup aussi le petit parfum on a encore cette petite fleur on a une petite chaussure à talons enfin je croyais que c'était vraiment une planche sur le thème de la de la femme et voilà j'aimais beaucoup on a un petit texte de fond également donc voilà je la trouve très complète cette planche si donc voici pour pour mes achats donc normalement je n'ai rien oublié nous comme vous avez pu le voir j'ai énormément craqué sur tout ce qui touchait aux oiseaux finalement je vais vous les remontrer rapidement parce que du coup je vais vous poser une petite question en fin de vidéo donc voici donc je vous remonte rapidement tous les oiseaux que j'ai acheté donc ça en fait un bon paquet donc il ya celui ci de happy little fox il y avait ces trois là de chez marie ellen geffrey il y avait ces deux ici de l'ancrer l'image il y avait celui ci de chez all and create il y avait ce perroquet paille de chez all and create également et le petit oiseau ici de chez l'or et l'ail et donc je me suis dit qu'avec tous ces oiseaux j'aurai possibilité de faire pas mal de choses et donc je vous propose si ça vous intéresse de faire un tuto en fait avec ces oiseaux je vais sûrement mixer les différentes marques je vais voir un peu ce que je fais du coup je voulais vous demander si ça vous intéresse du coup d'avoir un tuto avec l'un des oiseaux ou plusieurs et quel est votre chouchou avec quels oiseaux vous aimeriez avoir un petit tuto voilà je sais pas ça peut être soit une marque ou soit un mélange de plusieurs marques voilà de toute façon je me suis fixé un petit objectif personnel c'est d'en utiliser un par semaine ou de faire une création avec l'un des oiseaux par semaine comme ça je suis sûr de bas d'utiliser mes achats déjà donc voilà je n'ai pas forcément de préférence je les aime tous sinon je les aurais pas acheter mais voilà du coup si ça vous intéresse alors je pense que ce sera un projet rapide donc ça peut être voilà un tag ça pas des marque pages ça peut être une carte pourquoi pas une page tn voilà c'est c'est vraiment comme vous préférez donc dites moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme type de tuto en termes de support et si vous avez un petit chouchou parmi les oiseaux que j'ai acheté ici donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait activez la petite clochette pour être notifié de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir et je vous dis à à tous et à toutes à bientôt et bon scrap surtout